Salut bande de naze. Les semaines passées à cette médiocrité ambiante me déprime toujours autant. J'ai beau avoir passé le week-end de pâques à bouffer de chocolat, ça ne m'a pas remonté le moral une seule seconde. Il faut dire que votre univers de boutonneux et les commentaires tantôt pleurnichards tantôt débiles qu'il fait sortir de vos petites bouches en cul de poule ont le don de me faire bondir. Ouais, je désespère de plus en plus de vingt ans de conneries. Mais je ne peux pas m'empêcher de revenir devant vous une fois de plus, pour tenter de vous ouvrir les yeux et éclabousser vos tronches de binoclard d'un petit peu de vérité vraie. J'espère que ça va pas griller vos cerveaux de moineaux au passage. Mercredi 23 mars 2016, une info a tombé Redmore. Stopper les rotatives. Interromper les programmes. Il vient de se passer un truc vraiment ouf. Red Dead Rédemption 2 serait en développement. Des gens qui n'ont pas de vie et qui passent donc leur temps à surveiller celles des autres se sont excités en voyant apparaître un certain Red Dead Rédemption 2 sur le CV d'un ancien employé de Rockstar Games. Un jeu qui a cartonné et qui aurait droit à une suite. Et puis quoi encore, vous allez me dire que GTA VI est en développement aussi. Je ne peux pas le croire, je suis sur le cul. J'avoue qu'après la découverte de cette nouvelle aussi incroyable qu'intense, j'ai eu besoin de quelques minutes pour me remettre de mes émotions. Après avoir retrouvé mes esprits, je me suis dit que j'allais activer mon réseau pour voir ce que je pouvais trouver. Voilà donc, en World Exclusive, les jeux non annoncés actuellement en développement, FIFA 17 Resident Evil 7 Super Mario qui battent les films 5 Final Fantasy X Vige Continu. Si vous voulez des scoops, je peux vous en avoir à l'appel chers moutons amis. Jeudi 25 mars 2016, l'avenir de l'humanité en dépend au cas où vous n'en auriez pas entendu parler, ce qui serait vachement étonnant vu qu'il parle que de ça, il flippe grave en ce moment chez Ubisoft. Il y a d'un côté le gars Bolloré qui aggrave la dalle et qui veut absolument pécho, et de l'autre les lapins crétins qui veulent pas s'engager et continuer de vivre de leur côté dans leur clapier. Aujourd'hui, ça se touche pas mal chez Ubisoft, parce qu'ils ont réussi à faire paraître une menace très subtilement cachée dans un article publié par Bloomberg. Pour le CRW d'Yves Guillemot en gros, c'est soit Bolloré soit nous. Si le boss de Vivendi prend le contrôle des affaires d'Ubi, les créatifs laissent entendre qu'ils prendront leurs petites affaires, leurs photos dédicacées de Michel Ancel et iront voir ailleurs si Bolloré y est pas. Ce qui me fait dire que ça serait vraiment dramatique si les créatifs d'Ubi-Zoft se barraient. On n'aurait plus le droit à des perles d'originalité et d'inventivité, comme les deux derniers Assassin's Creed, Watch Souligny et Dog, ou Far Cry 4. Franchement, y aurait de quoi me faire perdre toute envie de jouer aux jeux vidéo. Vendredi 26 mars 2016, Captain Obvious retourne dans sa tombée contre toute, mais alors vraiment toute attente, l'horrible manette hénix qui avait fuité était un fac. Un fac si gros que même Gilbert Montagné n'est pas tombé dans le panneau. Et pourtant, ce cher Romain a plongé dedans avec les deux pieds. Mais il a clairement oublié ses brassards. C'est ça de poster une rumeur que t'as aucun moyen de vérifier. La culture du clic est un couteau à double tranche en petit scarabée. Et comme il m'arrive d'être sympa de temps en temps, je vous file en avant-première la première image de la manette hénix. Vas-y Romain, c'est cadeau, tu peux en faire une news dès que tu veux. C'est de la faux, de la vraie. Mardi 29 février 2016, festime le gars et l'émeut, faut qu'on arrête de déconner deux secondes, parce qu'il faut que je vous parle sérieusement en deux secondes. Dans la vie, il y a des colères qui sont parfaitement saines. Il y a un temps pour s'occuper à débattre de l'actualité, faire de bonnes actions, aider son prochain. Mais cela doit être mis de côté de temps en temps pour s'occuper de choses vraiment importantes. Comme la pose prise en cas de victoire par un personnage d'Overwatch. Un grand monsieur membre du forum officiel de Blizzard est allé souligner avec la plus grande déjustesse et un argumentaire imparable que la pose de victoire par-dessus l'épaule du personnage tracé d'Overwatch était trop sexuelle et ne correspondait pas à l'attitude de l'héroïne. J'ai moi-même été choqué lorsque j'ai été exposé à cette pose pour la première fois. Lorsque je joue à un jeu vidéo, je ne veux pas être mis face à de la pornographique misogyne. Blizzard se devait de faire quelque chose et de corriger cette honteuse erreur qui aurait pu faire reculer la cause féminine de plusieurs siècles. D'ailleurs cette question ne concerne pas que les femmes, on ne rigole pas avec les poses de victoire des personnages. Surtout quand il s'agit de postures osées comme la par-dessus l'épaule d'Overwatch. Vous n'imaginez pas l'impact qu'elles peuvent avoir sur la société. Il faut rester réaliste quand même. Lorsqu'on m'interpelle dans la rue, je prends systématiquement la peine de me retourner totalement avant de regarder mon interlocuteur. Regarder par-dessus mon épaule est quelque chose de bien trop sexualisé ne correspondant pas à mon caractère. Je ne voudrais pas renvoyer l'image d'un objet sexuel. Non mais oh ! Mardi 29 février 2016, Kring Freeman ouin 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 ouin. Voilà ce que j'ai lié à peu près tous les jours sur le net. D'un côté, vous avez les pleurnichards chez les éditeurs de jeux qui reprochent à la presse de ne pas comprendre comment jouer à leurs jeux, et donc de ne pas les encenser à leur juste valeur. Et de l'autre vous avez les joueurs qui hurlent pour un oui ou pour un non. D'ailleurs je me dis qu'ils hurlent surtout pour des non. La semaine dernière, Sony m'a montré qu'il était champion toute catégorie en matière de foutage de gueule. Cette fois, c'est encore lui qui fait pleurer dans les chômières. Mais pour le coup, ce sont les joueurs qui font tiep. Pourquoi ? Parce que ça on bouge un coin incertain que Sony ose sortir une PS4 boostée en cours de génération. Ne pas respecter le sacro-saint rythme d'une console par génération, quelle horreur ! Tout ça pour proposer une console plus puissante en plus, quelle honte ! Le pire, c'est que pendant ce temps-là, Sony continuerait à commercialiser la PS4 originale. Mais de qui se moque-t-on ? S'ils avaient vécu à notre époque, je suis sûr que les grands inventeurs n'auraient pas été des gamères. Bah ouais, sinon on serait encore à l'âge de pierre. J'espère vraiment qu'un gamère ne sera jamais ministre de l'innovation ou de l'industrie. Parce que sinon, on est vachement mal barré.